Salut ! J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo favori du mois de juillet. Je vais parler plantes, mais pas seulement. Donc si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas. J'ai quand même pas mal de plantes à vous montrer. Je vais parler de ça dans un premier temps. Comme ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo avant. Alors, en premier, je voulais vous montrer une sacrée bête. Qui est mon filodendron verrucosum. Alors ce filodendron, je l'ai acheté à une vente, le goût des plantes ou plantes pour tous, je sais plus. Il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin il me semble. Et il n'était pas aussi gros. Alors il avait déjà trois pieds. Là je ne peux pas trop vous les compter en live, mais il a trois pieds. Ça se passe super bien, j'ai vraiment rien à redire. Je ne l'ai pas rempoté, je n'ai rien touché. J'ai juste rajouté les tuteurs parce qu'ils ne tenaient pas du tout. Il était vendu dans un emballage plastique, un peu comme ils font chez Ikea. Et puis j'ai enlevé cet emballage et ça tombait de tous les côtés. Donc du coup, j'ai acheté rapidement des tuteurs en bois. Moi, tout ce qui est tuteur, je ne sais pas faire. Donc je prends ce qu'il y a et ce qui est le moins moche. Parce que j'ai un peu de mal avec l'esthétique des tuteurs coco ou même espagne. Donc ça se passe super bien. Franchement, il ne me pose strictement aucune difficulté. Alors parfois, il y a des petites feuilles en bas qui jaunissent. Mais c'était surtout le cas au début. Ce n'est plus trop le cas maintenant. Alors ça me fait de la peine quand je vois ceux qui galèrent avec le verricosum. Parce que j'ai envie de leur dire, tenez, je vous en donne un bout. Je partage parce que moi, je n'ai pas du tout de problème. Il fait des nouvelles feuilles. Donc celle-ci est sortie pendant que j'étais en vacances. Il est super beau. Mais en fait, il commence à prendre beaucoup, beaucoup de place en peu de temps. Parce que je me dis, ça fait peut-être deux mois que je l'ai. Et il prend déjà quasiment tout le meuble sur lequel je l'ai mis. Je ne suis pas sûre que ça va pouvoir rester comme ça pendant très longtemps. Parce qu'en fait, je vais devoir à un moment le rempoter. Parce qu'il est dans un tout petit pot. Je crois que ce n'est même pas un 15 cm de diamètre. Donc bon, à voir. Je touche du bois pour que ça arrête comme ça. Une autre plante que j'ai montrée sur Instagram et qui a super bien évolué, c'est mon alocasia friedeck. Alors ici, c'est une brûlure. Parce qu'en fait, il y a la lampe horticole qui a une faiblesse et qui est tombée dessus. Donc ça a brûlé ici. Je crois que ça a brûlé un tout petit peu l'autre feuille là. Voilà. Mais c'est minime. Bon, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. C'était beaucoup plus moche quand c'est arrivé tout de suite. Là, depuis, j'imagine que ça a cicatrisé ou quelque chose dans le genre. Mais en tout cas, je le trouve vraiment trop beau. Le friedeck, je l'ai déjà eu. Je l'avais acheté l'été dernier sur le site de Plante. Et c'était du coup au tout début de ma collection de plantes. Et je n'avais jamais eu d'alocasia. Et en fait, quand je m'étais renseignée sur les alocasia, moi, ce que j'avais lu, c'est que comme les calatéas, il fallait que ça reste assez humide et que le terreau soit toujours frais. On ne m'avait pas dit que la friedeck, ce n'était pas le cas. Et du coup, je l'ai fait pourrir. Et j'étais fortement déçue parce qu'en fait, je l'avais acheté vraiment grosse. Je l'avais payée assez cher du coup, vu qu'elle était grosse. Et elle a dépéri en l'espace d'une semaine. Franchement, ça avait été hyper rapide. Quand je l'avais reçue, déjà, elle avait les feuilles qui avaient été toutes affaissées à cause du voyage. Donc en fait, elles étaient toutes complètement retombantes comme ça. Et ça allait mieux après. Mais ça n'a jamais été top. Elle n'a jamais eu un port dressé comme celle-ci. Et ensuite, elle faisait des nouvelles feuilles. Alors moi, qui n'avais jamais eu d'alocasia, j'étais complètement impressionnée par la vitesse de la croissance des nouvelles feuilles des alocasia. Parce que ça va vraiment très très vite. Et en plus, elle avait des feuilles bien plus grosses que ça. Je ne saurais pas dire exactement. Mais on peut dire que les feuilles, elles allaient au moins jusque là. Ouais, comme ça peut-être. Donc c'était vraiment des très grosses feuilles. On aurait dit des gros oreillers. C'était trop mignon. Et puis, je pense qu'un jour, j'ai fait un arrosage de trop. Alors, un peu catastrophée parce que je ne voulais pas la perdre. J'étais allée acheter un tapis chauffant. Je l'avais mise en perlite vermiculite. Mais ça a continué à pourrir. J'avais traité au soufre minéral parce que c'est ce que m'avait dit Jungle Eden pour éradiquer la moisissure en fait qui était en train d'apparaître. Et tout ce que ça a fait, c'est sentir l'œuf pourri dans mon appartement. Donc bon, ça n'a pas été un franc succès. Donc je l'ai perdu. J'ai fini par abandonner. J'avais même une bonne dizaine, voire plus, de bulbis dans le terreau. Je les avais tous mis en sphègne et ils ont tous pourris. Alors la prochaine fois que je veux tester avec des bulbis d'alocasia, je tenterai certains en terreau, certains en perlite, certains en bid'argile, certains en sphègne. Mais je ne mettrai pas tout dans le même substrat parce que si ça ne fonctionne pas pour un, on les perd tous. Pendant très longtemps après ça, je crois que c'était à peu près la même période l'année dernière. C'était pendant l'été. Je crois qu'elle est morte au mois d'août quand je suis revenue de vacances, c'était fini. Après ça, je ne pouvais plus me la voir la Freidec. Vraiment, elle me faisait peur. Je ne pouvais plus la voir nulle part. Dès que je la voyais chez quelqu'un, ça me donnait des frissons. Je la voyais sur Instagram, je ne likais même plus les photos, je ne pouvais plus. Et puis finalement, à cette même vente où j'ai acheté le Verricosum que je vous ai montré juste avant, j'ai acheté celle-ci. Elle était petite quand je l'ai eue. Ceux qui veulent aller voir sur Instagram, c'est Marjorie Splante aussi. Et on peut voir du coup comment elle était avant. Mais elle avait des feuilles... J'exagère peut-être si je dis comme celle-ci, mais pas plus grosse que ça quand même. Je ne sais plus exactement. Elle n'en avait pas beaucoup, elle en avait peut-être quatre. Et voilà comment elle a évolué. Je ne l'ai pas rempoté non plus. Je n'ai rien touché. Il est probable que ce soit compliqué si je la rempote. On verra aussi. L'avenir nous le dira. Ensuite, mon gros gros coup de cœur du moment, à tel point que je suis en train de me dire qu'elle va peut-être détrôner la White Fusion dans mon cœur. C'est ma Crimson en fait. Je ne sais pas quoi dire. Elle est trop belle. C'est une forêt de... C'est un buisson de Crimson. Je l'aime trop. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus en fait que ce que vous voyez là ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire autre chose ? Elle ne m'a jamais posé de difficultés contrairement à toutes mes autres Galatéas. Il faut se le dire parce que quand on aime les Galatéas comme moi et qu'on en a plein comme moi, on galère quand même. Même si on adore ça et qu'on arrive à les maintenir en vie, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous pose pas de problème. Celle-là, ça va. Ça va. Elle est devenue vraiment gigantesque. On ne me voit plus. On ne me voit plus. Je souhaite qu'elle continue à être aussi belle parce que sa cousine d'Oti fait un tiers de sa taille alors que je les avais achetées identiques. Mais elle est toujours vivante. Donc en fait, je me dis même s'il y a un moment où ça ne va pas, ça peut repartir. C'est l'avantage des Galatéas en fait. C'est vraiment le gros avantage de ce type de plantes. C'est que même si on a des problèmes avec, il suffit de les faire repartir de zéro. Alors je ne dis pas que je veux qu'elle reparte de zéro. Mais je l'aime trop. En plus, on la voit très peu en jardinerie. Alors j'en avais déjà parlé, il me semble. Mais vraiment, c'est très rare que je la croise. En tout cas, par chez moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis sûre qu'en plus, elle se vendrait bien parce qu'elle est vraiment incroyable. Est-ce qu'on retrouve ce genre de feuillage sur une autre plante ? Est-ce qu'on retrouve autant de roses, autant de sombres ? Enfin non, elle est vraiment incroyable. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ensuite, je voulais parler d'une autre plante qui est une Tradescantia. Elle a... Alors cette Tradescantia, elle n'a pas l'air très rose là. Si, de plus près, elle l'est plus. C'est la miniature de la Nanook, en fait. Elle a des feuilles plus petites que la Nanook. Et je n'ai pas eu beaucoup d'espoir. Quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté en même temps qu'une Calisia. Vous savez, les Calisia blanches et roses tout claires, tout claires. La Calisia est morte en une semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais pas vu tout de suite, en fait. La base des tiges était complètement sèche. Donc en fait, on tirait dessus et puis il y a tout qui partait. Donc j'ai laissé tomber et j'avais acheté celle-ci en même temps. Et je n'avais pas beaucoup d'espoir parce que les Tradescantia, moi, je les mets dans ma cuisine. Sachant que ma cuisine est exposée nord-ouest, ce qui n'est pas dingue. Mais surtout, ce n'est pas tellement ça le problème. Surtout que j'ai le balcon qui donne sur la cuisine. Et le balcon est couvert, ce qui coupe énormément de lumière, en fait. Vu que je les mets dans la cuisine, ce n'est pas toujours évident pour ce type de plante. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'elle est juste en dessous de mon potager Lilo. Le potager d'intérieur que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et je pense que du coup, elle profite aussi de la lumière horticole. Ce qui fait qu'elle s'est développée de foufou. Je l'ai déjà rempotée une fois. Et encore, elle était beaucoup plus petite. En fait, elle était vraiment à ras du pot. Quand je l'ai acheté, ça dépassait à peine. Il y avait quelques tiges qui sortaient. Mais c'était loin d'avoir pris un volume comme ça. Et voilà, elle ne me pose pas de problème. Du coup, j'adore l'avoir évolué. J'adore ses couleurs. J'adore le fait qu'elle ait un port compact. Et que du coup, elle ne s'étale pas. Parce que pour l'endroit où je l'ai mis, c'est parfait. Donc, je recommande vivement cette plante si vous la croisez. Je l'arrose en lui donnant un bain à chaque fois. Quand je sens que le pot est super léger, pas de soucis. Donc, ouais, voilà. Je suis trop contente de cette plante. Ce n'est pas la plus extraordinaire de toutes celles que j'ai. Mais ça facilite et la rend adorable. Voilà. Toujours dans les Tradescantia, je voulais vous parler de celle-ci qui est, il me semble, alors corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est une Spatacea. Quelque chose comme ça. En fait, ce n'est pas du tout une plante qui a été sur ma wishlist ou même que j'avais remarqué où que ce soit. Ce n'est pas une plante qui m'attirait quand je la voyais dans d'autres collections. Et il se trouve qu'un jour, je suis allée chez Truffaut et qu'elle m'a fait de la peine parce qu'en fait, c'est sûrement quelqu'un qui avait voulu la prendre et qui s'était désisté et qui l'avait reposé complètement ailleurs. Ce qui fait qu'elle n'avait pas du tout été arrosée et je ne sais pas depuis combien de temps, mais à mon avis, un bon moment parce qu'elle était complètement desséchée. En fait, ses feuilles étaient toutes molles. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle était vraiment très très claire. Alors, elle l'est un peu moins maintenant, mais elle est vraiment très claire, beaucoup de roses. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors là, je l'ai rempotée très récemment. Elle était dans un mini pot, vous savez, les pots des bébés plantes. Et là, je l'ai rempotée dans un peu plus grand. Et elle a l'air de bien aimer être chez moi. Donc, je pense que c'est un sauvetage plutôt réussi. Elle est à côté de ma machine à café avec l'autre misère que je viens de vous montrer juste avant. Et je la trouve trop mignonne, quoi. Donc, je suis contente de l'avoir prise, même si ce n'était pas du tout dans mes projets d'avoir cette plante. Alors, dernière plante, mais pas des moindres. Alors, ceux qui ont vu sur Instagram le savent déjà. Mais il y a deux, trois jours, je suis allée à la jardinerie qui est en bas de chez moi. Mais vraiment, à 500 mètres de chez moi, c'est une toute petite jardinerie qui, à la base, est plus faite pour acheter des fleurs d'extérieur ou pour faire son potager ou pour les accessoires ou pour ouvrir des fleurs. Ils font fleuristes aussi pour offrir des fleurs, des compositions, ce genre de choses. Et ils ont des plantes d'intérieur, mais la gamme a toujours été très limitée. Très limitée au type de plantes du style Tradescantia. C'est typiquement là que j'avais trouvé, celle que je vous ai présentée avant, la plus grosse. Pilea, énormément d'orchidées. Donc, les plantes d'intérieur, ce n'est pas leur spécialité du tout. Et j'y suis allée pour acheter du terreau. Tout simplement, du terreau à cacter parce que je n'en avais plus. Et regardez ce que j'ai trouvé. Hein ? Glorious Homme ! Alors, ceux qui ont vu ma wishlist savent qu'il était dans ma wishlist. Alors, je l'ai payé 44,95, ce qui ne semble pas non plus excessif pour un philo d'un nom de Glorious Homme. Même s'il n'est pas très gros, mais j'étais trop contente. Et je l'ai dit à la dame, à la caisse, c'est une fille qui est toute jeune. Je ne sais pas si elle en étude ou quoi. Je lui ai dit, je ne sais pas qui a commandé ça, mais remerciez-le de ma part parce que je ne l'ai jamais vu en jardinerie. Et c'est vrai que c'est la première fois que je la voyais en vrai. Je ne l'avais jamais vue. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui ont des plantes, donc mes amis qui ont des plantes ont des plantes plutôt communes. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Il y en avait deux. Il y en a une qui commençait déjà à ramper et qui, du coup, avait atteint déjà le bord du pot. Du coup, je n'ai pas osé prendre celle-là. J'ai pris celle-ci parce que j'avais trop peur de devoir la rempoter tout de suite. Ce n'était pas l'objectif. Mais là, c'est des feuilles qui sont toutes récentes. Elles ne sont pas encore très foncées. Je pense qu'elles ne sont pas sorties depuis longtemps. Elles étaient encore plus molles quand je l'ai achetée. Là, elles commencent à durcir. Mais trop belles. J'étais un peu dégoûtée dans un sens où je m'étais dit au départ, par manque de place, ma jolie, tu vas acheter soit le Gloriosum, soit le McDoel. Le Gloriosum est le premier que j'ai aimé et le McDoel était quand même plus le style que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, je vais prendre le McDoel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la veille d'avoir trouvé celui-là ? J'ai commandé le McDoel sur plantes. Mais bon, je ne pouvais pas repartir sans, en fait. Alors, j'en ai terminé avec les favoris plantes. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Pour les autres, je vais faire une partie un peu plus d'hiver. Et je vais commencer par mes lectures récentes. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler de la série de Lucimo de Montgomery, qui est la série Anne, qui n'est pas du tout récente. Je n'ai pas inventé le showdown, ça existe depuis très longtemps. Mais en fait, j'ai regardé sur Netflix, aux environs du mois de février-mars 2022. J'ai regardé la série sur Netflix, Anne Weaveney. Alors, c'est une série que j'avais déjà commencé il y a un bon moment. Et j'avais regardé un ou deux épisodes et je n'avais pas accroché plus que ça. Un jour, j'ai une amie qui est venue manger à la maison et qui me dit « Waouh, la série que je suis en train de regarder, elle est vraiment trop bien et tout, tu connais ? » Elle me disait « Anne Weaveney ». Je lui dis « Ouais, j'ai commencé la série, mais je n'étais pas fan, fan ». Elle me dit « Mais vraiment, insiste, tu devrais regarder et après tu verras, les personnages sont trop attachants, l'histoire elle est trop bien. » Donc bon, j'ai retenté le coup parce qu'en général, quand cette amie-là me donne des conseils en série, j'adore ce qu'elle me propose. Donc j'ai retenté le coup. Et il se trouve que la série, il y a trois saisons, j'ai dû la regarder en un mois peut-être, les trois saisons. Et j'ai tellement aimé cette série que j'ai acheté les livres. Alors j'ai acheté cette édition-là, qui est l'édition Monsieur Toussaint L'Aventure. Et c'est vraiment des super beaux livres. Donc le premier, en fait, relate les trois saisons. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas. Quand j'ai acheté les livres, je pensais que ce serait le premier, la première saison, le deuxième, la deuxième saison, comme c'est le plus souvent le cas, notamment pour les adaptations en film, etc. Et là, pas du tout. En fait, le premier tome, c'est les trois saisons qui sont passées sur Netflix et ils ne vont pas faire de suite. Et la suite arrive seulement après. Alors le deuxième, c'est celui-là. C'est vraiment des livres qui sont super beaux. Le troisième, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Alors je les ai lus, tous ceux-là. Je les ai lus, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Donc on a Anne de Windy Willows, Anne de Redmond, je crois que je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et là, en fait, je viens d'acheter le dernier qui est sorti fin juin dans cette édition puisque les autres existent déjà, mais dans des éditions qui sont forcément beaucoup moins jolies et plus vieilles. Donc j'ai commencé celui-là et j'adore. Alors pour raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Anne qui est orpheline, qui vit dans un orphelinat et qui rêve de se faire adopter, mais ça n'arrive pas parce que c'est une enfant qui est plutôt considérée comme laide par rapport aux critères de l'époque, qui est rousse et qui est surtout très très extravagante, qui parle énormément et qui a beaucoup d'imagination. Donc elle passe souvent pour folle. Et deux frères et sœurs fermiers ont décidé d'adopter un enfant. Ils veulent un garçon pour les aider à la ferme. Et au moment où donc Mathieu, le frère, va chercher cet enfant à l'orphelinat, on lui donne Anne, qui est donc cette jeune fille rousse et extrêmement bavarde et spéciale. Donc c'est comme ça que ça commence. Donc forcément la sœur n'est pas contente parce qu'elle voulait avoir un garçon, etc. Et puis finalement, il s'attache assez rapidement à la petite fille qui était Anne à ce moment-là de l'histoire. Et ensuite, on voit tous ces péripéties. Ils sont arrivés à l'école, les amis qu'elle se fait. C'est très cocooning comme série. Alors ils ont rajouté beaucoup de thèmes d'actualité. Thèmes qui nous touchent aujourd'hui, mais qui ne touchaient pas du tout à l'époque. Ça, ça n'apparaît pas dans le livre. Mais ça n'en sont pas moins des très très bons livres et super beaux en plus. Autre livre que j'ai lu ces dernières semaines. Alors ça m'a mis un petit moment parce que c'est un sacré morceau quand même. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. En fait, j'ai lu le livre de Lena Situation il y a quelques temps. Et au tout début de son livre, elle disait « Ceci n'est pas une autobiographie. Si vous voulez lire une bonne autobiographie, lisez celle de Michelle Obama. » Moi, je me suis dit « Ouais, ok, je vais la lire du coup. » Donc je me suis procurée sur le bon coin d'occasion, parce qu'il coûte cher quand même, le livre donc « Devenir » de Michelle Obama, donc qui est sa biographie. Et je l'ai lu cet été. Je l'avais pris pendant mes vacances au Portugal. Et là, je suis allée au festival de la Foire au vin de Colmar. Et je l'ai pris avec moi parce que j'ai passé quelques jours là-bas et que moi, je voulais juste aller au concert. L'Alsace, je connais déjà bien. Donc j'ai lu ce livre-là qui était vraiment hyper intéressant. Alors ça commence par son enfance. Ce n'était pas forcément la partie qui m'a le plus intéressée. Forcément, nous, ce qu'on veut savoir, c'est son point de vue en tant que première dame. Et c'était vraiment chouette de s'immerger un petit peu dans la Maison Blanche à l'époque de la présidence de Barack Obama. Et c'est vrai que c'est une femme qui a beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup d'ambition. Et du coup, c'est très inspirant, voilà. Alors je venais de vous dire que je suis allée au festival de la Foire au vin. Alors au festival de la Foire au vin de Colmar, j'ai vu 4 artistes. J'ai vu PLK, j'ai vu Damso, j'ai vu Tzu The Kid qui est mon artiste préféré. Et j'ai vu Angèle. Angèle que je n'avais jamais vue en concert avant. Elle est incroyable, vraiment. Même si vous n'êtes pas hyper fan d'Angèle, le spectacle vaut le coup. Elle a une équipe de danseurs qui est incroyable. C'est chorégraphié. Elle a une énergie impressionnante. Je ne sais pas d'où elle la sort. Elle est vraiment pétillante. Et c'était un bonheur. Et je pense que pour n'importe qui qui connaît un petit peu sans pour autant connaître par cœur, comme c'est mon cas, ça doit être un super moment. Donc si jamais elle passe dans votre ville, pensez-y. Je voulais aussi parler d'une série que j'ai revue cet été, que j'avais déjà vue une première fois il y a des années. C'est The Good Place. En fait, c'est une série que je conseille souvent aux gens qui ne savent plus quoi regarder parce que souvent, ça paraît tellement extravagant et bizarre comme série qu'on ne va pas forcément la regarder de soi-même si on n'est pas conseillé. Et du coup, le fait d'en avoir parlé avec des amis, mon père l'a regardée, une amie l'a regardée, une autre amie aussi, je crois. Et du coup, il m'en parlait, sauf que moi, je ne me souvenais plus en fait. Je ne me souvenais plus parce que ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas vue. Et du coup, je l'ai re-regardée d'une traite en quelques semaines. Je ne sais même plus si ça m'a mis plusieurs semaines. C'est possible que ça m'a mis moins de temps que ça. Et j'ai trop aimé revoir, redécouvrir cette série. Le personnage d'Eleanor est hyper intéressant. Celui de Tahani est vraiment trop chouette aussi. Alors pour l'histoire, c'est en fait Eleanor qui un jour se réveille dans une pièce et est accueillie par un homme, Michael, qui lui dit « Bonjour, bienvenue au bon endroit. » Donc sous-entendu le paradis. Donc elle découvre un endroit magnifique jusqu'au moment où elle se rend compte que c'est un imposteur et qu'elle n'a rien à faire là parce qu'elle, elle estime et elle se rend bien compte qu'elle n'a pas du tout une vie exemplaire et que c'est loin d'être une bonne personne telle qu'ils l'entendent dans ce monde-là. Elle pense qu'il y a une erreur et la série tourne autour de ça et d'être au bon endroit ou de ne pas l'être. Et c'est super intéressant et ça fait réfléchir aussi sur pas mal d'aspects de la vie, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, sur comment ça peut être interprété. Ça fait réfléchir à ce qui se passe après la mort, etc. Et je trouve que c'est super bien. C'est des épisodes qui sont assez courts, c'est une sitcom en fait. Ça doit durer 25-30 minutes par épisode, donc ça se regarde bien. C'est divertissant, c'est drôle, c'est mignon. Je vous conseille cette série. Et pour terminer, je voulais parler d'une chaîne YouTube que j'adore. C'est celle de All Things Anaïs. Donc Anaïs qui a une petite chaîne YouTube qui parle de plantes, mais pas que. Elle parle aussi de ses lectures, elle parle de cuisine, elle parle de couture. Elle parle de tous ses hobbies en fait. Elle fait la plupart de ses vidéos sous forme de vlog et j'aime trop regarder ses vidéos. C'est vraiment un moment hyper paisible. Ses montages sont doux, sont apaisants. Ses musiques sont belles. C'est hyper cocooning et si vous aimez ce type de contenu vraiment un peu random et à la fois plantes et super mignon, super cosy, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo favori du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Surtout quand ça parle un peu de tout et pas seulement d'un thème en particulier parce que ça m'inspire pas mal. C'est grâce à ce genre de vidéo favori que j'ai découvert des artistes, que j'ai découvert des livres, que j'ai découvert des chaînes YouTube, etc. Donc vraiment, si ça vous plaît, dites-le moi et je vous en referai. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501